J'ai passé toute la nuit à compter mon oiseuil Je t'emmènerai n'importe où cette life m'amène J'utilisais toute la tête, je crois que je touche le ciel Je suis fade up, fade up now 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 Ah t'as vu comme on est trop riche Ah on a trop d'argent et tout T'es mate tellement je suis riche je peux les déchirer Devant tes yeux j'en ai rien à foutre Attendez deux secondes Non parce qu'il faut pas déconner de l'argent c'est de l'argent Pour les gens qui vont m'insulter et me dire Ouais tu déchires de l'argent c'est des phobies Ah bah solo et millionnaire, solo et millionnaire C'est pas pour tout le monde Moi je suis plus solo et à découvert Hop 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 Avant de commencer la vidéo j'aimerais vous dire Juste avant de tourner j'ai mon oiseau qui m'a chié sur l'épaule Oui ici on me respecte pas Que ça soit des humains, des animaux et bientôt les plantes C'est la vie que j'ai décidé de mener Donc merci pas 10 000 commentaires sur le fait Que j'ai une énorme merde sur l'épaule Allez bonne vidéo Salut tout le monde bienvenue dans une nouvelle LVDS La vidéo de la semaine Vous étiez extrêmement nombreux à marceler sur les réseaux sociaux Pour que je fasse une LVDS sur ce qui s'est passé entre Sana et Naël Ça fait un mois que je devais sortir ces LVDS Et au final je l'ai toujours pas faite Parce que j'ai eu quelques petits contre temps Et du coup j'ai fait une story hier sur Instagram Pour savoir si vous voulez réellement que je la fasse Et effectivement vous êtes chaud bouillant Sana et Naël c'est de sacrés personnages Il s'est passé énormément de choses derrière leur histoire Pas la première fois qu'ils sont dans les dramas Bref à chaque fois quand on entend leur nom On souffle Comment ils sont passés de personnes extrêmement aimées sur l'application A des personnes qu'on déteste On entend leur nom On souffle On ne veut plus en entendre parler Que ce soit en bien ou en mal Non merci Et du coup aujourd'hui je vais vous expliquer bah Comment ils ont fait pour en arriver là Mais s'il vous plaît regardez tout ce que j'ai sur eux Ça ne s'arrête plus Ouah machin là t'écris beaucoup Déjà qui sont Sana et Naël ? Sana et Naël sont tout simplement deux TikToker Qui se sont mis en couple sur l'application Et le fait qu'ils se soient mis en couple bah ça a tout simplement lancé leur carrière Au niveau du descriptif je peux pas faire mieux Parce qu'en soi ils ont rien fait de spécial Ils ont fait des TikTok en couple Mais bon je vais pas vous laisser comme ça On va approfondir Comment se sont connus Sana et Naël ? Bah déjà on peut voir que dès leur premier TikTok bah ça cherchait un peu Ça faisait des duos à droite à gauche Puis un jour ils se sont captés Dans la vraie vie In real life Ils ont commencé à faire des TikTok ensemble Et à partir de ce moment là L'ère Sana et Naël est née Les gens ils étaient trop contents Ils se sont du putain Ils se sont enfin vus et tout Ça fait des TikTok ensemble et tout Waouh Et les gens ils étaient trop contents Genre en mode vous avez trop bien ensemble Vous ferez un trop beau couple Mais ils sont ensemble Je veux les voir ensemble Les gens à partir de ce moment là ils voulaient les caser Après sur les réseaux ça a toujours été comme ça Dès que tu fais un TikTok avec une fille ou avec le sexe opposé Ça veut déjà te mettre en couple avec Tu les écoutes vous êtes fait l'un pour l'autre Les frérots c'est ma soeur Ça risque d'être un peu compliqué Certes je connais ses parents mais quand même Hein ? Il faut savoir que leur raconte a été permis tout simplement à une pote de Naël Qui a présenté Sana à Naël Ça veut dire ça va Ça veut dire ça ? Sous-titrage ST' 501 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 1 million 500 000 vues 1 million 400... Non mais c'est même pas des vues, qu'est-ce que je raconte ? C'est carrément des likes ? 1 million 500 000 likes 1 million 400 000 likes 1 million 200 000 likes Y'a pas à faire le million autant de fois comme ça en fait Bref, du coup tu connais, dès qu'il y a quelqu'un qui perd surtout un couple Y'a des gens qui sont là pour leur dire Eh les gars, si vous croyez que vous allez rester en couple bien comme ça, sans problème, c'est se mettre un doigt dans le cul, un doigt dans le nez, un doigt dans l'oeil J'ai du mal en ce moment avec les expressions, c'est fou Et du coup y'a quelqu'un qui s'appelle Moustaboy D'ailleurs avant on disait que je lui ressemblais Les frérots, on va commencer à se calmer Parce qu'on me dit je ressemble à Moustaboy Je ressemble à Benjamin Ledig Euh... Trouvez des meilleures personnes s'il vous plaît C'est pas qu'ils sont problématiques mais un peu quand même Là il a fait simuler sa mort pour faire ça sur les réseaux Y'a un autre, il a twerké dans une église Respectez-moi au bout d'un moment Et du coup il a tout simplement sorti une vidéo en disant Ouais, Sana, elle a trompé Naël avec moi Vous voyez cette fille là ? Sana Bah dites-vous, cette fille là elle est pas blanche comme neige Y'a deux semaines, cette meuf, quand je vous dis Elle arrêtait pas de m'envoyer des messages Et qu'elle se fout de la gueule du pauvre garçon là, le Naël C'est incroyable C'est grave Je pouvais pas pas parler Wallah que ce couple il est complètement fake Je sais même pas si son frère et soeur ou si son cousin Eh oui, Sana elle est pas si clean que ça Elle est venue dans mes DN et dans mes BN Mais t'es complètement con toi Il est venu dans mes DM Il, mais pourquoi il frérot ? Elle est venue dans mes DM, faut que je sois concentrao là Je suis pas concentrao D'ailleurs ce qu'il dit, qu'ils sont frères et soeurs ou cousins Y'a beaucoup de personnes qui le disaient parce que Vas-y tu connais, Bézard, ils se ressemblent un peu quand même Naël et Sana, non ? En vrai, de vrai, tu m'aurais dit son frère et soeur, je t'aurais cru normal Je dis pas qu'ils le sont, je dis pas que c'est un faux couple Mais c'est bizarre Je dis simplement c'est bizarre Première chose bizarre Deuxième chose bizarre Je trouve ça pour le moins bizarre Surtout après tous les mensonges qu'ils ont sortis sur internet Tu disais, ouais mais nous on croit plus rien Suite à fa, y'a Naël qui a réagi à l'histoire Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai fait cette vidéo à contre-coeur Je pense que vous avez dû en entendre parler d'un jeune individu Qui essaye de créer une sorte de drama un petit peu Sur le dos de Sana et de moi du coup Pour pas créer un grand drama sur TikTok C'est hyper simple, j'ai mis mon compte Insta en privé Et je vais faire une story à 18h où je vais tout expliquer par détail Pour que l'histoire soit close Mais frère, est-ce que c'est une attitude ? Quand je vous dis qu'on a l'impression que tout est joué Que tout est faux A quelle heure tu fais une vidéo comme ça ? Désolé, je... Elle est vraiment pas bien On dirait qu'il est sous coke ou il est en train de dormir On a l'impression qu'il veut qu'on ait de la pitié pour lui Bah ouais, quant à faire Je veux pas créer un grand drama sur TikTok Ah bah venez sur Insta histoire de gagner quelques abonnés Ils le savent, on le sait et tout le monde le sait Si tu veux gagner des abonnés sur les réseaux sociaux La meilleure manière c'est de créer des dramas Et de dispatcher sur Instagram, sur Twitter Mais surtout sur Instagram parce que c'est sur Instagram Que tu pourras faire des petits placements de produits Ok, bah tu sais quoi ? On va s'abonner et on va voir la story à 18h Qu'est-ce que t'as mis ? T'as l'air de savoir plein de choses Est-ce que tu as nous balancé une exclu de fou ? Bah on va voir ça Je tiens à vous dire que c'est totalement faux Tout ce qu'il a essayé de vous faire passer Le message qu'il a essayé de vous faire passer Tout, tout, tout Sana ce matin j'étais choqué Elle était dans le mal, elle voulait pas me dire pourquoi Bah après j'ai commencé par comprendre Et quand je lui ai expliqué l'histoire Si c'était vraiment ça Elle s'est mise à pleurer Il a dit que je suis parti le voir Et que Sana aussi l'a déjà vu Je l'ai jamais vu de ma vie Pourquoi c'est cette personne là que j'irais voir Pourquoi Sana irait parler carrément à cette personne là Je suis désolé Ok, bah en fait il nous a rien appris de spécial J'espère que t'as bien gagné tous tes abonnés En plus tu t'es mis en privé Après j'ai envie de te dire Moustaboy c'est aussi un spécimen Est-ce que quelqu'un l'a pris au sérieux ? Je ne pense pas Mais c'est vrai que créer des fausses rumeurs sur toi Ça fait jamais beaucoup très plaisir Donc je comprends un peu la réaction de Sana Mais c'est vrai que Naël bizarre son histoire Je sais pas genre Ta meuf elle se fait attaquer sur les réseaux Par un mec qui dit qu'elle t'a trompé avec lui Toi tu réagis de façon Histoire de gratter des abonnés sur ton Insta Enfin trop bizarre non ? Je serais parti devant sa porte J'aurais dit Mec Prochaine fois D'ouvre ta gueule Et le pire C'est que suite à cette histoire Moustaboy il a créé une musique Pour Sana Il s'est dit Viens on essaye de créer encore plus de problèmes Et du coup bah pour répondre à Moustaboy Sana et Naël Ils ont fait plein de tiktok Sur cette chanson A mon goût un peu trop de tiktok Genre Vous savez un tiktok ça suffisait Pas besoin d'en faire 34 Et je pense que c'est à partir de ces histoires Où les gens ont commencé à les trouver extrêmement gênants Je sais pas Il y a quelques semaines Tout le monde les saussait Et aujourd'hui bah tout le monde les déteste Trop chulo internet Toutes les actions que tu fais sur internet Ça peut te nuire Mais comme pas possible Moi je l'ai trouvé drôle Surtout dans ce style de tiktok J'aime trop les trisomiques J'aime trop les handicapés C'est un truc de fou Je sais pas pourquoi d'où ça me vient D'où me vient cet amour que j'ai pour eux Mais je les aime trop C'est très du comique de gestes L'humour dans le fascisme du visage Etc Et ça franchement je suis plutôt friand J'aime beaucoup Bah après les types de tiktok ou pas où C'est les tiktok ou en mode Oh non Elle me trompe avec lui Oh non Elle trouve un autre mec Puis grâce au drama Leur couple etc C'était la bonne mixture pour créer Le buzz Et du coup ils ont commencé à faire énormément de vues Énormément de buzz Les gens ont commencé à les contacter pour faire des vidéos avec eux D'autres grands tiktokers Bref ça voulait beaucoup gratter l'amitié avec eux Et ils ont commencé à avoir des opportunités à rencontrer des chanteurs Chanteuses etc Comme par exemple Mwaka Je sais que toi t'aime trop les bimbois Reprenons Mais attends mes frères Mais combien il a de meufs ? Non parce que je sais plus les compter là Après ça m'étonne même pas que ça sorte des trucs Ouais Naël et tout il a trompé ça Dis moi de quoi t'as peur dis moi des sentiments Baby je sais que ton coeur je l'ai trop fragilisé Dans les commentaires c'était que ça Leur relation ça va finir en drama sur tiktok Sana est en train d'écrire Et comme je vous l'ai dit maintenant Chaque tiktok qu'ils faisaient Bah les commentaires c'était n'importe quoi Tout le monde les aimait pas Les gens en avaient marre de Ou après je dis pas que Qu'ils sont pas gênants Mais en vrai ça va non ? Parce que moi je suis pire Ils m'ont fané on dirait des fous Tant qu'ils s'amusent souhaitaient leur bonheur Je suis définitivement le seul à être gêné Non merci ça va aller Non mais ça y est il s'agirait de doser le bail Oh ça y est ils fanent Tu crois c'est des fleurs pour qu'elles fanent ? Pourtant y a des tiktok qui font Bah ils sont trop mignons Tu te dis mais pourquoi ils gâchent leur image Avec d'autres tiktok Par exemple celui là C'est mignon il se fait coiffer par sa meuf Tu vois ce genre de tiktok Moi je trouve que c'est très bien Tu vois ça pose pas de problème C'est mignon Tiktok t'as les coupes de tiktok Non franchement plutôt pas mal Puis l'heure est venue de rentrer dans leur house Ils ont tout simplement créé la playhouse suite à la french house D'ailleurs c'était un peu genre les deux house concurrentes Et aujourd'hui la playhouse n'existe plus J'ai l'impression que les house elles ont une durée de vie limitée de un an C'est tout D'ailleurs même eux je sais pas ils ont duré combien de temps ? Trois mois ? Deux mois ? Et franchement leur house j'aimais bien Tu vois j'aimais bien Ils faisaient des beaux tiktok Tiktok était drôle C'était des tiktok qui fonctionnaient Aucune app intitulée tiktok Putain il m'a fait peur Fils de C'est toi Serré Je t'ai rien demandé Il m'a fait flipper Serré était super chiant Je me fais pranker par un ordi Non mais frère stop J'ai entendu une voix Je me suis dit Belle est qu'il y a Noël dans ma chambre Et franchement la house elle était vraiment bien Ça faisait des vues Ça marchait Enfin continuez là non ? Et en plus le chef j'allais dire n'importe quoi Et le patronne de la house C'était tout simplement Imhotep Le mec qui a créé la french house Et pendant qu'ils étaient dans la playhouse Il y a eu le moment où ils se sont tout simplement Tondu les cheveux Les gens n'ont pas trop compris Ils se sont dit mais les frérots Trop chelou genre Les gens étaient choux tiens Magali qu'est-ce que tu fais ? Mais quoi ? Mais comment vous voulez que ça soit un prank Qui se sont coupé les... Sérieux ? Actuellement toujours sous le choc Et je me demande si c'est un prank ou pas Je refuse d'y croire Bah si Ce sont réellement coupé les cheveux Et franchement je trouve que ça leur va bien De chez top De chez bien Et ils ont commencé à recevoir beaucoup de haine Par rapport à ça Je me suis dit mais frérot C'est juste des cheveux Genre même moi sur TikTok Quand je me suis coupé les cheveux Les gens étaient en mode Mais tu vois quoi ? Genre Je me dis mais les gars C'est juste des cheveux Tu sais ça repousse Genre en mode Je me suis pas coupé le bras T'avais l'impression On avait insulté leur mère Je te jure Du coup ils ont pris la parole Et ils se sont dit Attends on va parler frère Du coup on a été contacté par un réalisateur Pour tourner dans un film Et suite aux instructions On a dû se couper les cheveux Voilà c'est simple Et ils ont dit que tout simplement Ils se sont coupé les cheveux Parce que c'était pour un rôle Pour un film Retenez bien Et ce qui me tue aujourd'hui C'est qu'il était pote Avec des gens qui aujourd'hui Il est en guerre C'est la guerre Vous savez tous les Khalid Etc Ryan PSN Ils se sont rentrés en guerre Avec Naël C'est la guerre Alors franchement Je m'attendais jamais A ce que lui commente T'avais lui C'est le C'est le dernier Qui peut commenter Ou parler sur moi Voilà Poto On s'est jamais travesti Pour début poto Donc voilà Poto t'es le dernier Qui peut parler Et t'es pourquoi T'es le dernier Qui peut parler Encore une fois Y'a un vice sur internet C'est que c'est devant vous Devant vous Ca termine Mais derrière Ca tchoupe Naël le ziente Salam frérot Je viens de voir Que t'es dans la musique Machallah Je te vois souvent C'est sûr Bref Vas-y 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 L'hasa sur l'hasa Donc poto Travaille de ton côté Fais ta vie Parle pas de moi T'as capté Parce que si je me mets Réellement sur tes côtes Dieu seul sait Ce que je peux ressentir Sur toi Tranquillement Encore une fois Devant vous Ca termine Mais derrière Ca tchoupe Ca l'hasa Et malheureusement De cette histoire Je vais pas pouvoir Vous en parler Sur Youtube Tout simplement Parce que c'est chaud Quand même Ca balance des exclusivités C'est un peu trop chaud Pour Youtube Du coup Je délaisse ce travail Et suite A leur rassage de cheveux Les abonnés Ont remarqué Tout simplement Qu'ils avaient aussi Changer de style Et que Les Sana et Naël D'avant C'est plus du tout Les mêmes Genre là On les reconnaissait Plus du tout Déjà Naël Qui faisait des styles Prosclimativement T'as réimpression Il choisissait Ses vêtements Dans le noir Alors là C'est du Naël 100% sérieux Là c'est le Naël Tu lui fais pas de blague Il va pas rigoler Là c'est le Ah le Naël Rendez-vous demain Avec Louis Vuitton 10h du matin Super Sapé J'y vais Après pour un délire De photos insta Et tout Je dis pas Ça peut être super sympathique Les marques Elle kiffe L'originalité Là les marques Elle veulent Ah En mode gothique Et tout Non je sais pas Cette photo Elle m'a tué de rire Après je trouve Que Sana ça lui va bien Quand soudain Est venu le drame Je vous ai dit Un couple exposé Sur les réseaux sociaux Ça ne dure pas très longtemps Mais ce qui devait arriver Arriva C'est la rupture Entre Sana et Naël Mais c'est pas une rupture saine C'est un jour Sana elle a décidé De poster cette vidéo Hier c'était la pire soirée De ma vie Je rentre en France C'est tellement trop Je vais arrêter Tiktok Je pense Je peux pas continuer Comme ça Je vais pas te mentir On m'a à peu près Pour une idiote J'ai jamais douté En l'amour Jamais jamais Alors là Alors là Et tout simplement Dans tout ça On comprend que Il s'est fait Tromper Ça va les petites oiseaux Derrière Je te dérange pas Peut-être Naël a décidé De prendre la parole Tout simplement Parce qu'il recevait Beaucoup d'insultes Après je peux comprendre C'était le fautif Dans le couple Dans la rupture Je dis pas que c'est normal Attention Mais c'est la suite logique On connait internet On sait comment ça fonctionne Un tas de messages De haine Mais pour aller où Alors je pense Que j'ai quand même Le droit de prendre la parole Sur un sujet Qui me concerne principalement Non t'as pas le droit Oui Sana et moi C'est fini Mais je suis vraiment désolé C'est le pire des moments Pour vous donner La raison de cette rupture En sachant qu'il y a Énormément de tensions Entre nous J'excuse vraiment auprès de Sana Qui voulait pas Qu'on sorte la raison De cette rupture Maintenant Mais j'étais vraiment Obligé de le faire Sur insta Je reçois énormément Mais genre énormément De messages de haine Donc ça commence De là où une soi-disante Copine de Sana Qui s'appelle Anissa Enfin moi Personnellement je la connaissais pas Lui a inventé que comme quoi Je l'ai trompé Avec une fille Dont je ne connais même pas L'existence Comme quoi elle m'avait vu Plein de fois la fréquenter Dans la rue En bas de chez nous Parce que oui Avant tout il faut savoir Que Sana et moi On habite dans la même ville L'histoire me choque pas En elle-même Ce qui me choque C'est comment Sana Elle aurait pu croire Cette histoire Enfin comment Sana Elle aurait pu croire Autre personne que moi Et me prendre moi Pour un menteur C'est même pas la première fois Qu'elle me prend pour un menteur Mais bon bref Sur cette histoire C'est abusé Donc elle a cru Sa soi-disant copine Avec zéro preuve Lui dire que je l'ai trompé Et moi quand je lui dis C'est faux Elle me croit pas Est-ce que vous aussi Vous voyez que c'est pas naturel Ce qu'il dit T'as l'impression Il récite un texte Ou je sais pas genre Ça a pas l'air d'être Très sincère tout ça Et surtout bien sûr Ça s'est fait via Instagram En privé Ça choque qui Si personne Bien entendu En gros c'est une amie Sana Qui a dit que lui Il trompait parce que Patati patata De l'ami Du cousin Du Le fils de la voisine Est parti chercher la tante Et l'oncle Il a commencé à gueuler sur elle Et sa cousine Elle est venue Elle a dit je suis enceinte Et Je vais trop loin Bah je suis pas d'accord Ils ont déjà fait pire Mais du coup les gens Ils ont trouvé ça extrêmement bizarre Parce que Ils ont décidé d'annoncer La rupture Quand ils étaient encore Dans la playhouse C'est à dire on voyage en Espagne En Espagne n'importe quoi Au Maroc A Marrakech On les a tout simplement Aperçu Dans la story de quelqu'un Au restaurant A côté Côté à côté Les gens ils se disent Mais attend mais Mais vous avez fermé vos gueules Ou quoi C'est quoi ça Piu 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 Moi aussi je sais débiter Ouais Lance ton freestyle Non je vais pas faire de freestyle J'utilise pas la magie Hors de poudlard Du coup les gens Ils ont trouvé ça hyper bizarre Genre en mode Mais Vous êtes pu en sang Vous êtes embrouillés Il y a de la tension Et genre vous vous asseyez A côté L'un de l'autre Comme si de rien n'était Je comprends pas Il y a des filles Qui Qui prennent un malin plaisir A me torturer A dire ouais Naël il a trompé Sana avec moi Alors je comprends pas du tout Ce que vous faites J'arrive plus du tout A croire Quiconque Genre vraiment Tout le monde me donne une version Je comprends plus rien J'arrive plus à croire personne Je suis perdue Et aussi j'arrive Vraiment je sais pas Je sais vraiment pas Ce que je vous ai fait Vraiment lâchez moi J'ai Lâchez moi parce que je vous ai rien demandé Par contre Sana ça a l'air d'être hyper sincère Tu vois la diff entre Naël et Sana Par contre si ça c'est fake Franchement chapeau Une actrice de qualité De toute façon ils vont tourner dans un film Donc Les mois ont passé Et ils ont décidé De se remettre ensemble L'amour est plus fort que tout Ouh l'argent C'est pas trop Parce qu'ils étaient un peu en baisse de vue Oh c'est bon Oh là là Et du coup pour remonter les stats Euh pour Pour lier leur amour Ils ont décidé de se marier C'est un peu en baisse de l'amour C'est un peu en baisse de l'amour Normalement Non je sais pas Je demande Il y a beaucoup de personnes Ils ont commencé à dire Non mais c'est un faux mariage C'est pour leur clip Parce qu'ils ont sorti une musique Alors d'aujourd'hui Ça se dit pas Mais je le dis quand même Ils ont sorti deux musiques Et depuis ce jour là Bah Naël Les gens ils l'appellent princesse Putain les bâtards Je dis juste un truc Après Allah Je me barre Je vous laisse tranquille En ce moment Pour toi J'ai grave vu Des vidéos Avec l'audio Qui fait Néolia Mais quoi Je regarde Dans l'écriture C'est Quand j'ai vu Que Naël a demandé La mince Toutes les personnes Qui ont fait ça C'est les personnes Qui disent Qu'on fait ça Pour le buzz Maintenant Je vais aller Dans votre sens On va dire On a fait ça Pour le buzz Ok Vous en créant Une trend Autour de ce truc C'est pour quoi Tu peux venir Va là-bas toi Va J'ai un whisky J'ai pas compris Non mais vraiment J'ai essayé de comprendre J'ai pas J'ai vu une caméra Pour moi C'est pas un mariage En plus bizarre Il y a des gens Ils viennent à un mariage Avec des t-shirts Des jogging Des casquettes Moi tu viens à mon mariage Comme ça Je te vire du mariage C'est quoi ce manque de respect Trop bizarre On voit que des gosses Genre il n'y a pas de parents Il n'y a pas de grand-mère Il n'y a pas de grand-père La famille Elle a disparu Trop bizarre Non Après ça s'étonne Que des gens disent Oui c'est pour le buzz Non mais après Je veux bien qu'on fasse La promotion de quelque chose Je ne sais pas Un jour avoue Que c'était pour le buzz Et que vous n'êtes pas marié Des sacrés spécimens D'ailleurs Prochain drama D'ailleurs je vais m'asseoir Parce qu'il va être très long D'ailleurs C'est pas encore fait On prend quelque chose à manger Agraille Comment to ever eat Hop Je ne sais pas combien de temps Va durer cette vidéo Mais on n'est pas prêt De sortir de l'auberge Le drama en Turquie C'est parti Déjà sur tous les TikTok On voit des commentaires En mettant Économiser un peu Pour acheter les billets retour Tu m'étonnes quand tu payes pas Ils sont mariés sans bail Bref Trop bizarre les commentaires Puis en fait Ça venait d'une meuf Qui avait posté ces TikTok là Donc moi J'ai contacté Sana et Naël Sur Instagram Comme je contacte Plein d'influenceurs Pour les invités en Turquie Pour qu'ils viennent parler De ma marque Et Que je m'agrandisse Et que je devienne plus connue C'est normal J'ai besoin d'avoir plus de clientes Et je veux m'agrandir Donc C'est Naël qui me répond Il me dit Ok il n'y a pas de problème Je lui ai dit J'ai plusieurs conditions Vous m'identifiez sur Dilek Beauty Vous m'identifiez sur Cendrion Nassoir Et quand on va vous faire vos dents On vous identifiez Elite Dental Turquie Jusqu'à là tout va bien C'est un partenariat normal C'est normal que certaines marques Viennent nous contacter sur Insta A nous d'accepter ou de refuser Selon les autres Je vous ai brusqué J'ai dit un truc qu'il fallait pas Vous êtes là Vous m'attaquez J'ai acheté le tête à Darren peut-être Donc les dents Je l'avais proposé Pour faire à leurs parents Donc au début Ils m'ont dit oui ok Après ils m'ont dit Mes parents ils peuvent pas venir Je dis bon On annule les dents On fait que les robes Ok Et encore J'étais plus trop chaude Parce que Voilà quoi J'ai dit bon vas-y Ils ont grave de visibilité Ils font du 1 million de vues Ça peut être bénéfique pour moi Ils acceptent sans rémunération Le seul truc Qu'on a parlé entre nous Je paye votre hôtel Je paye vos billets Et vos repas Donc chose qui me coûte Quand même assez cher Franchement sympathique De payer les repas Parce que moi Perso j'aurais pas payé De repas Je sais pas On a de l'argent On peut payer nos repas Tout seul Le billet d'avion Et tout Je comprends L'hôtel aussi Parce que faut pas oublier Que c'est un partenariat Donc c'est du taf Mais après c'est un truc aussi Dans l'influence Que j'ai toujours pas compris Parce que moi Ça me gêne énormément Tu vois qu'on paye mes repas Et tout Même si je sais Que c'est pour le taf Tu vois Mais je sais pas Ça me gêne surtout Qu'un repas c'est rien Genre c'est Genre 15 balles Voir peut-être 50 balles 100 balles Tu vois au max Mais quand t'es influenceur Tu me laisses finir Quand t'es influenceur Franchement Mais bon C'est les règles du jeu Ça s'appelle Un partenariat Bon on fait un partenariat 3 Faut que je paye le billet De tout le monde Je dis vas-y C'est pas grave T'es investi Mais derrière ça revient Moi il y a des marques Qui me contactent Ça veut dire que je leur Rapporte quelque chose Bah c'est une stratégie Je vais le faire aussi Bref Après tout mon entourage Il m'a dit Mais pourquoi t'as mis des enfants S'il te plaît J'ai dit ouais c'est vrai Ça colle pas avec mon image Ouais c'est vrai Pourquoi des enfants Parce qu'ils sont jeunes Sans NL Et surtout des tiktokers Ne travaillez pas avec des tiktokers Je vous jure Ils sont tellement espiègles Puisque les tiktokers C'est des personnes Qu'ils ont percé du jour au lendemain On va pas se mentir Tiktok Tu peux percer du jour au lendemain Passer de 100 abonnés A 3 millions En l'espace de 2 mois On va comprendre Et il y en a Bah la plupart Qu'ils percent C'est des gosses Ils ont 15 16 ans 17 ans 18 ans au max Tu vois Ils ont pas toute cette notion D'argent De respect De patati Patata Ce qui fait que Ça leur monte vite au cerveau Et ils font un peu Tout et n'importe quoi Un peu ce qui s'est passé Avec Sana et Naël Mais le problème c'est que Moi quand je donne la parole A quelqu'un Bah je peux pas Je peux pas faire de faux plans Franchement tu vois J'ai été gentille J'ai pas voulu faire de faux plans En plus que Wallah J'ai grave regretté Je voulais pas leur prendre Je vais vous mettre Alors 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 T'as acheté billet T'as acheté billet T'as acheté billet J'ai dit bon vas-y C'est la première fois Qu'ils m'ont porté Une robe de mariée Ça va faire un buzz Ça va faire du bruit Ah donc c'était pour le partenaire Donc ils se sont pas réellement mariés A moins que ça soit complètement différent Et ça soit encore une autre vidéo Trop bizarre genre Ça parle de buzz aussi Surtout mentir sur un mariage Je trouve ça trop décevant Genre trop bizarre Tu sais même tu dis à tes abonnés Ouais je me marie et tout Au final c'est faux Tes abonnés ils sont contents pour toi Trop bizarre Ça va faire Enfin quand je dis buzz Ils vont mettre une robe de mariée Pour la première fois Ça va me rapporter du monde Puisque ça va faire une visibilité de malade Vas-y je dis Vas-y je vais pas les vexer Je leur ai promis Je vais acheter leur billet Du coup il y a Maïssa qui vient Qui me dit ouais moi aussi Elle à la base je vais faire des facettes Sauf que la clinique Elle a toujours pas ouvert Il y a du retard Je dis Maïssa Ça sert à rien que tu viennes Puisque moi c'est Naël et Sana Qui m'intéressent Oh Maïssa elle s'est incrustée Ça sert à rien que tu viennes Tu m'intéresses pas Mais attends mais pourquoi elle est venue ? Tes dents je te les ferai Quand la clinique elle aura ouvert Non mais moi je veux venir C'est pour profiter avec les jeunes et tout S'il te plaît t'inquiète J'ai 400 000 abonnés Je vais te faire une visibilité de malade et tout Je dis franchement Vas-y allez J'achète son billet Son hôtel Si elle va me faire une pub de fou Et que ça va me remporter du monde Et que derrière moi Ça va me rentabiliser Si je vends des robes Et que ça me rembourse mes frais Vas-y allez Y'a pas de problème Si ça me remporte des abonnés Sur Dilek Beauty Vas-y Y'a pas de problème Moi j'ai vu mon but D'évoluer sur les réseaux sociaux C'est pas pour m'afficher C'est pour avoir des clientes Plus j'aurai de la visibilité Plus les gens Ils vont voir Ce que je partage Et plus Bah je vais avoir des clientes C'est mon seul but Je dis vas-y Je leur dis par contre Actuellement je suis à 75 000 Sur Dilek Beauty Je veux un 80 000 Vous êtes 3 comptes à 500 000 Vous le faites Normal Normal J'avoue Faire gagner 5K Avec Genre 3 influenceurs comme ça C'est rien vraiment Genre elle peut monter Elle aurait demandé 100K J'aurais dit bah on va te les faire Surtout qu'ils étaient en buzz en ce moment C'est à dire tout le monde les regardait Enfin il y avait vraiment une hype autour d'eux Soukaina Elle toute seule Elle m'avait rapporté 5000 abonnés Donc c'est faisable Je lui dis juste il faut être assidu Ok vas-y t'inquiète même pas et tout Deux jours avant le voyage Maïssa elle me dit Par contre j'ai un problème Je crois je vais pas pouvoir venir Parce que mon visa il expirait Je lui dis mais je te l'ai dit Qu'il fallait un visa Pourquoi tu le fais pas Un mois et demi avant Quand je t'achètes tes billets Déjà rien que ça Ça m'a mis la mort Mais tu sais quoi Elle venait pas ça m'arrange Je payais pas son hôtel Et ça me faisait des frais en moi Je lui dis tu sais quoi C'est pas grave si tu viens pas Après elle me dit Non mais c'est bon J'ai fait faire mon visa Déjà ça ça m'a mis la mort Après elle me dit Ouais j'ai pas J'ai que de l'espèce Il faut que j'achète Le billet d'avion de mon copain Tu peux m'acheter Les billets d'avion A mon copain Je lui dis non mais par contre Je vais pas payer les billets d'avion De ton copain Excuse moi mais Surtout que la veille du vol Donc le billet il coûte 500 euros Comment c'est Elle ramène son copain Eh c'est pas un voyage de famille T'es censé voyager pour bosser Tu travailles Et si tu veux emmener ton copain Bah tu payes ses frais etc Ou ton copain il paye Je sais pas il a de l'argent Il bosse non En plus ton copain C'est même pas un influenceur C'est à dire en aucun cas Elle doit payer ses billets Elle va rien gagner Euh attends Moi ça m'arrange pas du tout De sortir de l'argent de mon compte en fait Moi l'espèce Je m'en fous de l'espèce Mon but c'est que Ma société elle se remplisse Et que j'ouvre d'autres boutiques Dans toute la France 500 euros le billet d'avion Bah putain J'aurais même pas payé Même 10 euros Même il est gratuit J'ai dit tu mérites pas Même 10 euros Je les dépense pas de ma société Je fais grave attention Et du coup Elle me dit S'il te plaît S'il te plaît Sinon je peux pas venir Et tout s'il te plaît Franchement elle m'a fait de la peine Elle m'a dit Mon père il m'enverra jamais S'il n'y a pas mon copain et tout Ça m'énerve de fou Je dis vas-y prends Je dis par contre Fais moi une pub de malade Tu vois je me suis dit Elle va être grave reconnaissante Du coup elle va me faire une pub De malade mentale Vas-y Je dis vas-y allez vas-y Je t'achète ton billet Tu me les donneras après J'ai appris avec mon coup de perso Ça m'a fait grave grave chier Vas-y Franchement ça m'arrangeait Mais absolument pas du tout La meuf Bon elle m'a remboursé Sans problème Du coup elle vient avec son mec et tout Du coup en plus Madame Les autres Ils ont plus d'abonnés Elle veut choisir l'hôtel Donc elle m'envoie l'hôtel Le plus cher d'Izmir Je dis par contre Non j'ai pas ce budget là Je peux pas te prendre cet hôtel là Je lui dis Je te trouve un 4 ou 5 étoiles Ah ouais Je suis pas des crottes d'or J'ai vraiment un problème Avec les expressions Bref Enfin culoté de ouf Moi tu me réserves un hôtel Il y a un lit Il y a un toit Je suis content vraiment Non non Faut qu'il y ait un jacuzzi Une pc d'intérieur Des diamants Proche de l'atelier Celui là il est très bien Attends il faut que je regarde Je lui dis Mais ça naï naï Ils ont accepté Ils ont validé Pourquoi toi tu fais des timides Tu prends ou tu prends pas Tellement ça m'énerve Mais gentiment Genre dans ma tête Je disais comme ça Je dis vas-y Je dis moi je peux prendre que celui là Ok il n'y a pas de problème Je lui prends J'arrête là Ça m'énerve Et moi je suis quelqu'un Tu m'énerve facilement Bref Premier jour Je vois La meuf Je crois Elle n'a pas compris le concept T'es là pour m'identifier Pour me faire de la pub Elle fait rien Tiens tiens Trop bizarre genre Elle n'a pas fait de story et tout Après t'as pas pris Lena situation quoi Des influenceurs T'as peur Après ils sont surtout connus Grâce à leur soeur Parce que c'est leur soeur Qui est youtubeuse etc Donc je vois que c'est pas Une passion pour elle D'être sur les réseaux Bref je prends ce mois Je lui dis vas-y C'est le premier jour Naël nickel Il fait super bien Sana pareil Apparemment elle était pas au courant Qu'elle venait pour faire de la pub Ok il n'y a pas de soucis Pour l'instant Naël s'en fout Sana Bizarre un peu Mais Quand tu voyages avec J'ai honte Je dis rien Je dis à Naël Parce que Naël Il est super gentil Dis Naël Il se te plaît par l'heure Dis leur qu'elle fonde la pub Parce que moi J'ai pas que ça à faire en fait C'est même pas une question D'avoir payé ou quoi que ce soit Ce qui me faisait chier C'était de payer C'était de mon temps en fait Je fais une heure de trajet Le matin Une heure de trajet Le retour Pour promener des ados Donc moi Mon but Je vous promène Je vous fais visiter Mais parce que derrière Je veux que vous m'identifiez Donnant donnant Je suis désolée Je suis pas bénévole J'ai la flemme De promener ma soeur Quand elle vient C'est pas des petits Que je connais pas D'Adam ni DL Que je vais faire ça Bénévolement On a fait quoi On est allé en ville Déjà ils veulent pas faire les magas En fait ils veulent rien faire Ils perdent de temps Mais ils veulent que je vienne Parce que du coup Je traduis et tout Deuxième jour Je sais même plus ce qu'on a fait Mais déjà Ils se lèvent à 14h Oh 14h Comme tous les influenceurs Après quand t'es chez toi En tant qu'influenceur Bien sûr tu peux te permettre A te lever à 14h Tout dépend de ce que t'as à faire Dans la journée Mais quand t'es en voyage pro Lève-toi à 8h Je sais pas Le but c'est de bosser De travailler De profiter en même temps Mais justement Tu profites pas à 14h Même quand t'es en vacances Je sais pas Tu pars dans un pays La Turquie C'est super beau la Turquie Y'a tellement de choses à visiter Y'a tellement de choses à faire Tu te lèves pas à 14h Moi je vais en Turquie Je me lève à 3h du matin T'es malade ou quoi ? Donc moi je leur dis Rendez-vous à 11h Parce que c'est des ados Ils arrivent pas à se lever C'est des vacances scolaires À 14h Ça veut dire que pendant Une heure et demie Deux heures J'attends la respiration De 11h à 14h Là c'est même plus du manque de respect C'est tu lui chies dans la bouche C'est porte-à-potil le bail J'attends 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 Je pète un câble Je prends sur moi Je dirai Je veux pas Je veux pas Faire une mauvaise ambiance Et tout Tu vois je veux dire rien Je dis rien Je dis rien Je dis rien Vas-y Je dis rien J'attends Je vais à l'atelier En attendant je vais travailler Je fais que les appeler Vas-y Par contre ça fait une heure et demie Je vous attends On met pas une heure et demie Excuse moi mais Elle a dit elle a pas de cheveux En parlant de Sana Je vais crier T'as pas de cheveux Tu te laches Tu sors Tu me fais ton maquette Tu sors Non c'est juste qu'ils arrivent pas à se lever Malgré que je les appelle Et qu'ils me disent T'inquiète dans 7 minutes Tu l'as Une heure et demie Après ils sont là Donc en fait Ils sont en train de dormir Pendant que moi j'attends la réception Genre ça leur fait ni chaud ni froid De se dire qu'il y a un être humain Une maman Qui attend en bas Donc moi je laisse mon gosse A mon mari Je laisse mon mari tout seul Pour aller Être la pigeon Des petites 17 ans S'il te plaît C'est ma faute C'est ma faute Pourquoi je les invite Je dis rien Vas-y c'est pas grave Je les prends sur toi C'est pas grave Toi aussi quand t'étais ado T'arrivais pas à te lever C'est pas grave J'ai rien dit jusqu'à maintenant Je leur dis rien Je veux pas niquer l'ambiance Je les promène Je leur propose On va là-bas Ouais mais non On va là-bas Ouais mais non Ok vas-y Vous voulez aller où On va là-bas Ok Je les invite à manger Je paye le taxi Y'a pas de soucis C'est normal Y'a pas de soucis Mais sois reconnaissant en fait Derrière dis-toi Cette meuf Elle donne son temps Derrière elle veut quelque chose en fait Bref Vous avez identifié T'inquiète on va le faire ce soir Vous avez identifié T'inquiète on va le faire ce soir Maïssa Pourquoi tu mets un TikTok Tu m'identifies pas La meuf elle fait 600 000 vies sur la vidéo Y'a même pas écrit D'Ilegue Beauty Oh Par contre j'avoue là Ils ont Oh putain Mais comment tu fais Après c'est ça Ce qui m'aime c'est qu'après ça renvoie L'image des TikTokers Surtout des TikTokers Vu que c'est des TikTokers Et des influenceurs en général Genre hyper mauvaise Mais moi j'ai un voyage presse comme ça Mais j'ai identifié toutes les secondes Mais vraiment genre Tu peux pas te permettre de manquer de respect comme ça D'arriver en retard Moi j'arrive une minute en retard Je dis Oh je suis vraiment désolé Il s'est passé une dinguerie Enfin vraiment genre je m'excuse de ouf Je supporte pas être en retard Mais surtout quand tu traînes avec des gens qui sont en retard T'es obligé de les attendre Tu peux pas partir sans Ça m'exaspère encore plus J'ai envie de leur donner des patates Mais t'es venu en Turquie Pourquoi en fait ? Je comprends pas Tu fais un TikTok avec ma robe Pourquoi tu m'identifies pas ? Je comprends pas en fait C'est quoi le but de ton TikTok ? T'es venu pourquoi ? Tu crois qu'en fait Je me suis dit Vas-y toi je t'aime bien Je t'offre des voyages Profite Non il y a un intérêt derrière Je le dis ouvertement Je t'ai invité Pour que tu me fasses de la pub J'ai dépensé de l'année Je suis en retard Et quand je suis en retard J'ai trop honte Je m'excuse pendant des heures et des heures Parce que je suis trop gênée Je déteste ça Et là Je les préviens Pas de retard s'il vous plaît Me faites pas honte Je dis s'il vous plaît Parce que moi Je suis en collaboration Avec une clinique C'est des médecins C'est pas des enfants C'est pas des gamins Ils ont pas ton temps Ils s'en foutent de ton TikTok Moi je le fais par principe Parce que à la base C'était convenu comme ça Me faites pas honte Et en plus on est au bled ici Les gens Ils s'énervent très très vite Donc Elle me dit Ah ouais mais moi Je peux pas laisser Naël tout seul En fait Si je vais vous expliquer un truc Ils avaient juste sommeil Ils n'arrivent pas à se lever Ils se sont dit Vas-y s'il te plaît On n'y va pas Oh là là Mais même les trucs comme ça Genre les professionnels C'est des médecins C'est des gens Ils ont pas ton temps Arrivent à privilégier ton sommeil Plutôt que leur travail C'est dingue Tu sais faire ses Refaire ses dents et tout C'est des trucs qui coûtent les plus chers Ça coûte des bails de 6000 balles et tout T'imagines Tu peux refaire ta dentition gratuitement Juste en faisant un post insta Une story C'est dingue Notre métier c'est un truc de fou D'ailleurs je trouve Mais il y a des gens Qui en profitent à bon escient Et ça c'est cool tu vois Ça peut changer des vies de fou Toi t'es là Tu préfères dormir Et te réveiller à 14h Plutôt qu'y aller à 8h du spa Je suis désolé Au bout d'un moment Faut se poser des bonnes questions Surtout mettre des faux plans Oh ma phobie vraiment Grave énervé Je lui dis Mais attends Ok Naël il se sent pas bien Le blanchiment De toute façon c'est une heure par personne Vous allez pas le faire tous en même temps Naël il a pas un cancer Il se repose Il ira bien tout à l'heure A la rigueur il se sent pas bien Peut-être qu'il a une gastro Naël il y va pas Les deux filles vous pouvez y aller Vous savez ce qu'elle me dit Maïsa Elle Tu vois Elle a dit C'est gênant Je vais pas aller tout seul Flemme Genre les gens qui trouvent ça gênant De faire des activités tout seul Flemme de vous Et flemme de moi Parce qu'avant j'étais comme ça J'étais à En fait c'est même pas Si bah si je trouve gênant Parce que dans le sens T'as peur du regard des autres Tu vas aussi né tout seul Les gens ils vont te regarder Ils vont te dire Mais frère il a pas d'amis Pourquoi il va Enfin c'est tout le temps lié à ça de toute façon Et depuis j'ai appris que Dès que tu commences à faire Tes premières activités tout seul Bah en fait c'est le top C'est le feu Parce qu'en fait tu dépends que de toi même Tu fais les activités que tu veux Tu restes le temps que tu veux Tu rentres quand tu veux Vraiment c'est le top Faire des ciné tout seul Faire des restos tout seul Des activités tout seul Des voyages tout seul Mais y'a rien de mieux Vraiment Goûtez Essayez au moins une fois De faire quelque chose de tout seul Vous allez voir Vous aurez envie de faire Plein de trucs mais tout seul Vous voulez même plus sortir avec vos potes Vous voulez faire tout seul Vraiment Moi je vous conseille Allez faire des trucs tout seul C'est trop bien Encore une fois Insultez-moi Insultez-moi Dites-moi pourquoi Tu ramènes des gamines Insultez-moi S'il vous plaît Elle m'a dit ça Mais gênante De quoi s'il te plaît Je dis mais s'il te plaît Vas-y me fais pas la honte Elle me répond plus Donc pourquoi je les affiche Parce qu'elle me répond plus Donc ça veut dire que là Je vois dans les stories Ils sont en train de manger Se promener Oh ça fait les fantômes Ça les a ghostés de fou Oh je suis choqué Les influences 2.0 C'est pour ça que je vous dis Prenez des gens passionnés Parce que si tu prends pas des gens passionnés Ils vont te faire de la merde Les réseaux c'est pas un jeu Tout le monde ne peut pas devenir influenceur Et c'est dans ces choses là Que tu les vois tu vois Certes t'as des abonnés C'est cool T'as un million d'abonnés 400 000 ce que tu veux Mais si derrière t'es comme ça T'es pas influenceur Les marques voudront pas bosser avec toi T'auras des abonnés Et tu feras des likes Mais derrière tu gagneras rien Parce que les marques te blacklisteront Voudront même pas bosser avec toi Vraiment Au long terme ça sera zéro Et 10 likes Bah on s'en fout Ça y est on a fait Et de toute façon demain c'est le dernier jour Qu'est-ce qu'elle va faire Qu'est-ce qu'elle va faire Me chauffez pas Parce que je vous jure Vous me connaissez moi Là c'est la première étape Je vous affiche Donc comme ça tout le monde est au courant Deuxième étape J'achète pas les billets retour Et vous restez en Turquie Il mérite Je suis désolé Il mérite que ça Je dis là qu'il y a un truc Je comprends pas Moi je suis venue pour les temps aussi Moi je vais faire un blanchement dentaire Je dis oui mais moi Je vous avais dit que la clinique Elle avait pas ouvert Du coup j'ai annulé tout ça Et Naël elle le sait Et il le sait Et là elle me dit Oui mais moi Naël elle avait dit Moi si vous niquez pas entre vous Qu'est-ce que tu veux que je te dise Elle me dit Ouais mais moi je vais faire blanchement Donc j'appelle le dentiste Je lui dis bon T'as pas ta clinique physique pour l'instant Mais prends lui rendez-vous Dans une autre clinique Donc il a loué un endroit Il a annulé des clients au dentiste Qui a son propre endroit Parce que c'est des influenceurs Parce que ils vont nous ramener De la visibilité Donc des potentiels clients Je lui dis par contre Là Je tolèrerai pas Demain matin à 9h30 Vous êtes là ou pas Si t'es pas là Tu me dis j'annule Y'a pas de soucis On sera là Mais par contre c'est trop tôt 9h30 Comment on va se réveiller Je lui dis écoute Comment tu fais quand tu vas à l'école Tu mets ton réveil Et tu y vas c'est tout S'il te plaît Si tu peux pas y aller Tu me le dis Mais on en t'inquiète Je le sent arrivé J'ai mis mon réveil à 9h ce matin Ce matin Le dentiste il me dit J'arrive bientôt à la clinique Pour les récupérer Parce que moi j'avais plus envie de dire Parce que voilà J'étais tellement énervée Je préférais ne plus les voir Parce que déjà J'ai pas le temps Je vais pas faire une heure de trajet Pour faire le guide touristique Gratuitement J'ai pas que ça à faire J'ai 3 tonnes de clients En cours De messages à traiter Je vais à l'atelier J'ai du travail En fait Y'a un truc qu'ils ont pas compris C'est que je suis pas une gamine En fait J'ai mon entreprise Je travaille J'ai un gosse J'ai une vie en fait Moi je suis pas comme eux En train de danser Dans la rue J'ai des choses à faire En fait dans ma vie Donc là je te donne mon temps Mais derrière je veux quelque chose Je fais pas du bénévolat Bref Ce matin Sana qui m'envoie un message Je le sentais arriver A 1000 km Naël il se sent pas bien Du coup on peut pas y aller Je lui dis Par contre faites un effort Vous y allez Le dentiste il arrive Moi je peux pas lui dire Que vous y allez pas Moi je suis quelqu'un D'hyper ponctuel Jamais d'avis Je suis en retard Apparemment il est mourant là Et maïsa c'est gênant Je lui dis Vas-y avec ton copain C'est ta honte Il vient de te chercher Je vais pas dire En fait j'avais tellement honte De dire au mec N'y va pas plus Ça sert à rien Et t'as réservé pour un Wallah J'avais trop honte J'avais envie de pleurer Pleurer Donc là Voilà l'histoire Donc ils ont rien à foutre Ils continuent leurs vacances Tranquillou Pas une excuse Pas un message Rien Même pas ils se disent Vas-y on a daillé On va l'identifier à fond Quoi que ce soit Non ils ont rien à foutre Et là ils sont un mcdo En train de manger Je vais vous dire un truc Vous avez 18 ans A 18 ans Moi mon petit frère Il a quel âge ? Mon petit frère Il a 16 ans Il a vécu des trucs De malades dans sa vie Il est hyper mature Il n'y a pas d'excuses En fait Il n'y a pas de J'ai 18 ans Je suis une gamine Pas du tout A 18 ans Moi je travaillais En tant qu'apprentie Je gérais J'encaissais Je fais des trucs de malades Donc il n'y a pas d'excuses 18 ans T'es majeur T'as l'âge de sortir en boîte T'as l'âge de voyager Toute seule T'as l'âge de conduire T'as l'âge de comprendre Certaines choses Donc ça ça n'a rien L'excuse de c'est des petits J'en ai 18 ans t'es pas une gamine Tu peux très bien réfléchir Par toi même C'est même pas réfléchir Par toi même C'est genre le respect Le respect tu l'apprends En maternelle A 3 ans t'apprends le respect Je suis désolé C'est se foutre de la gueule du monde C'est tout Il y a des gens Ils sont pas faits Pour être influenceurs Et ces gens là Faut les boycotter C'est tout Qui fait le malin Saute dans le ravin Je crois c'est la première fois Que je réussis à dire Une expression normale Et il y a plein de gens Qui ont fait plein de vidéos Par rapport à ça Ils ont commencé à harceler Sana et Naël Dans les commentaires Ce que je comprends En vrai de vrai Ce qu'ils ont fait C'est irrespectueux Et surtout Maïssa Vraiment Influenceuse 2.0 Alors quand je vous dis Que être influenceur C'est un métier C'est vraiment un métier C'est pas parce qu'on a Beaucoup d'abonnés Sur les réseaux sociaux Qu'en influenceur Ça ne veut pas dire ça Encore une marque Qui s'est faite avoir Cette dame du coup A passé un deal On va dire c'est un deal Parce qu'il n'y avait pas Un contrat dessus Avec ses influenceurs Je pense que vous les connaissez Pour promouvoir son business Sauf que les parties N'ont pas respecté Leur engagement Donc la dame Elle a fait un coup de gueule Sur Snap Pour dénoncer Ce qui s'est passé Premièrement Cette dame Elle a fait un mauvais investissement Je vous dirai pourquoi Déjà dans un premier temps Avec le choix des influenceurs C'était mal parti Déjà le but D'avoir une grande notoriété En tant que marque C'est de pouvoir augmenter Son panier moyen Et son taux d'engagement En choisissant ses influenceurs Elle s'est tiré une balle Dans le pied Pourquoi ? Parce qu'elle a choisi Des personnes Qui ne sont pas honnêtes Déjà de base Ces personnes là Ont fait des milliers de vues Grâce à leur bad buzz Et donc Leur fiabilité est moindre Et leurs abonnés N'ont pas totalement Confiance en eux Donc même si ces personnes Essayent de promouvoir Ou vendre votre marque Afin de la rendre visible Les abonnés seront réticents Parce que leur contenu de base Ne reflète pas la réalité Donc les abonnés auront peur De se faire arnaquer Ou autre Ça c'est un premier point Déjà un deuxième point Par rapport aux personnes Qui leur suivent stratégiquement C'était pas intéressant Pour cette marque Cette marque Elle vend des robes De mariés De cendrillon Patati patata Sauf que Les abonnés Qui suivent ces influenceurs Sont très jeunes Et n'ont pas forcément De moyens Pour s'offrir ces robes Et en plus C'est pas des abonnés Qui vont se marier Donc même si Ils auraient peut-être Pu apporter de la notoriété A ta marque Mais à la fin T'aurais jamais eu Assez de vente Parce que Encore une fois C'est des jeunes Des personnes très jeunes C'est pas des adultes Qui leur suivent Troisième point Être connu Ça ne veut pas dire Être influenceur Parce que influenceur C'est un métier Il faut savoir Être commercial Une personne qui est connue Ne va pas forcément Savoir vendre ta marque Et il faut aussi Savoir choisir Des influenceurs Qui reflètent Votre image de marque C'est-à-dire C'est des influenceurs Que vous avez choisi En une mauvaise image Ils risquent de le transmettre A votre marque Et ça ce n'est pas bon Pour votre business Et aussi en tant que marque Ne vous fiez pas Aux milliers de vues Que font ces pseudo-influenceurs C'est-à-dire On peut avoir un influenceur Qui a 100 000 cas Mais son taux d'engagement Est beaucoup plus élevé Que cet influenceur Qui a par exemple 2 millions d'abonnés A l'avenir Si vous êtes une marque S'il vous plaît Il faut toujours faire un contrat Parce que ce contrat Vous permettra De porter plainte Si la personne en face de vous N'a pas respecté Ses engagements Parce que sans contrat Il n'y a pas de preuves Il n'y a rien Et surtout en tant que marque Vous êtes beaucoup plus Perdante Et pour finir A toutes ces personnes Connues sur les réseaux Qui s'autodéclarent influenceurs Je trouve ça très honteux De manger l'argent de trouille Sans pour autant Respecter vos engagements Si vous n'êtes pas capable D'être influenceur Changez de métier Et surtout pour la plupart D'entre vous Vous ne savez rien faire De vos deux mains Et être influenceur C'est un métier éphémère Donc ne pas garder Une bonne relation Avec des marques Vous finirez dans la rue En étant des vauriens Et des vauriennes Pensez à rembourser Quand vous n'êtes pas foutu De faire votre travail Voilà Tout a été dit Vraiment Je n'ai rien besoin De rajouter Mais fermez là Oh là là Vous voyez pas Je suis en train de bosser là Je suis en train de travailler Un petit silence S'il vous plaît Respectez mon travail Mais arrête de me gueuler dessus Ouais Qu'est-ce qu'il y a Tu veux être fa... Fizz Bitch Je me fais Je me fais haggar Par des oiseaux Pendant leur voyage en Turquie Ils ont fait trop de faces Genre irrespectueux Envers leur propre public Restant en France Avec son peuple De jaloux Frérot Là t'es en train D'insulter 66 millions de personnes Tu t'en rends compte Ou quoi ? Ah bah les commentaires Peuple MDR On est où là ? Ils se cachent A croire quelqu'un Va venir leur demander Une photo PTDR Bon débarras Vraiment questions sérieuses Qui s'intéresse à eux Ils font quoi ? Pourquoi leur donner de la force Ils vous crachent dessus ? Allez dehors Ah ok princesse C'est là Non en vrai ça se fait pas Bref Le drama Turquie C'est finito Et le prochain drama C'est le drama Emirates Un pays un drama Qu'est-ce que je te dise Le drama c'est quoi ? C'est que le jour au lendemain Ils se sont affichés Avec plein de billets Dans la voiture En mode regardez On a de l'oseille et tout J'ai passé toute la nuit A contemps mon oseille Je t'emmènerai n'importe quoi Moi aussi j'ai de l'oseille Les gens ils étaient offusqués Genre en mode Mes frères C'est pas parce que Tu montes plein de billets Que c'est bon t'es riche Là t'as sorti toutes tes économies Tu les as mis dans une voiture Pour promouvoir un télégramme Alors je vous explique les gens Si vous voyez un influenceur Promouvoir un télégramme C'est qu'il y a Anguille sous le rocher Sous la roche Sous la montagne Bref vous m'avez compris Télégramme c'est pas Pas ouf Genre c'est pas très professionnel Tout ça Partez du principe Que si un influenceur Vous vous dise Ouais venez sur télégramme On va se faire de l'oseille C'est de l'arnaque C'est de l'arnaque N'y allez pas Et du coup C'est un ANAS Ils ont réussi à mettre Sur leur télégramme Genre 50 000 abonnés Un truc comme ça Et ils ont commencé A promouvoir des trucs Un peu chelous Genre en mode Mais frérot Ça ressemble à un truc Que je connais un peu Qui est un peu de l'arnaque Genre c'est pas la pyramide De Ponzi genre Et du coup Y'a Rose Lucy Qui a sorti le TikTok Pour boycotter Sana et Nel En expliquant tout De A à Z TikTok a quand même fait 926 000 likes Presque un million de likes Je sais pas si vous vous rendez compte Moi y'a quelqu'un Qui m'expose Et qui fait presque un million de likes Mais je quitte les réseaux sociaux Vous êtes malade ou quoi ? Je suis hyper remontée Va falloir qu'on parle De deux personnes sur TikTok A boycott à tout prix Boycotter le couple Sana et Nel Faut savoir qu'avant C'était une meuf que je suivais J'ai vu qu'ils ont commencé A sombrer Ils étaient soi-disant Séparés sur les réseaux Je les ai croisés en couple Lors d'une soirée Donc là je me suis rendu compte Que c'était du fake Et qu'ils vous montaient Donc de là J'ai vu que ça n'allait pas Et là je vois quoi ? Récemment Ils ont fait plein de vidéos Avec des milliers d'euros sur eux En vous attirant Vers un lien dans leur bio Sur TikTok Ce lien Ça vous redirige Vers un lien Telegram Il vous promet Que vous allez gagner Des milliers d'euros Que votre vie a changé Qu'ils ont arrêté L'influence et les collabs Grâce à ça Sauf qu'on va remettre Les choses en contexte Déjà à la base Ils étaient en train de couler Vu l'image qui se donne Les collabs C'était déjà plus trop ça Ils ont encore plus poussé En devenant encore Plus de mauvaises personnes Et vous attirez Dans une arnaque De trading Ça s'appelle du trading J'ai cliqué sur le lien Je suis allée dans le groupe Telegram Il y a plus de 40 000 personnes Qui sont inscrites Ils vous promettent une vie de rêve Ils disent dans le groupe Ils ont écrit On a arrêté les collabs On est à Dubaï On se déplace en hélicoptère Etc Pour vous vendre du rêve Que vous donniez de l'argent Pour participer à ce genre de choses Et vous promettent D'être millionnaire Vous êtes jeune Naïf Vous avez envie d'argent Ils ont des millions d'abonnés Et ils profitent de vous Et cette communauté Pour vous arnaquer Droit dans les yeux C'est une honte J'ai envie de gerber Vous savez très bien Je chante contre skin care Beauté Mais là il faut vraiment Ouvrir sa bouche Faut vraiment qu'un maximum De personnes connues Parlent Prennent la parole De ces arnaqueurs De première C'est des arnaqueurs Faut vite Que cela cesse Il y a quelques jours J'ai fait une vidéo De sujet C'est d'expliquer De un Ils ont fait sauter ma vidéo Bizarrement ça m'assume plus Et de deux Il m'a répondu en vidéo En me faisant passer Pour une mauvaise personne Qui n'y connaissait rien Pour des personnes Soit disant croyantes Dans l'islam Je me méfierais Du plus grand Là n'est pas le sujet C'est dommage Parce que je ne m'y connais pas assez Et je n'ai pas les bons mots Pour expliquer à quel point Cet arnaque est grand Mais il y a plusieurs tiktokers Qui ont fait des vidéos dessus Comme Mehdi Je ne sais plus son pseudo Et encore d'autres Que j'ai vu passer Malheureusement les vidéos Ne sont pas assez vues à mon goût Alors j'espère que la mienne sera visée Ce sont des arnaqueurs boycottés Signalés leur compte Ne vous faites pas avoir Ne cliquez pas sur le lien télégramme Ils vont ruiner vos vies Vous allez mettre petit à petit De l'argent Pour espérer encore plus Gagner des milliers Ils récupèrent cet argent Vous allez être en haisse C'est super grave Ils peuvent niquer vos vies A tout jamais Par pitié N'y allez pas Boycotter Boycotter Ces gens là Ce n'est pas des bonnes personnes Il faut qu'ils dégagent De ce réseau Ce soir je suis ultra énervée Comment tu peux douiller A ce point Les gens C'est horrible De sombrer Comme ça Je vous assure Ça me prend la gorge C'est horrible Boycotter ces gens là Bon bah du coup On va voir la vidéo de Mehdi C'était un des premiers A les défendre Un des premiers A être contre le harcèlement Qu'ils subissaient Parce que c'était juste Un couple de jeunes mignons Mais là Là je Ils font la promotion D'un groupe télégramme Et je vais vous expliquer rapidement Les méfaits de ce genre de trucs En fait L'idée C'est de promouvoir ça D'une manière Plutôt saine et safe De base Pour que les gens s'inscrivent Mais dès lors qu'ils sont inscrits On essaye petit à petit De programmer leur cerveau Pour les faire participer A une gigantesque pyramide de Ponzi Et donc Escroquer des gens Et ruiner leur vie Et donc Ces gens là En faisant ce genre de promotion Ils participent Ça me dégoûte Et bah voilà Ça dégoûte C'est écœurant Bah ouais Vas-y Il dit que je pue Ça ira plus vite D'ailleurs Faites pas gaffe Si vous voyez que mon shirt Il est un peu tracé et tout Euh Bah ils m'ont chier dessus quoi Non mais ça me respecte pas Dans cette chambre Hein les oiseaux Comment ça Ça me respecte pas en fait C'est qui qui fait la loi Ça me tape en vidéo Ça me chie en vidéo Vas-y vomis-moi dessus Bref reprenons ça Naëlle Grosse Lucie Elle a décidé de faire une partie 2 Restez accrochée J'ai du nouveau dans cette histoire Je pensais franchement pas Faire de partie 2 Mais j'ai reçu plusieurs messages De personnes qui s'y connaissaient très bien Dont un mail Qui m'a en plus été envoyé Sur ma boîte mail professionnelle Qui a particulièrement retenu mon attention Donc voilà Je vous laisse lire attentivement Salut comment tu vas Nanana Enfin quelqu'un qui explique A sa communauté Ce que Naëlle fait Moi je m'y connais parfaitement Dans ce domaine Et j'aimerais t'expliquer Afin que tu puisses faire une partie 2 Pour que tes abonnés Voient toute l'étendue De l'escroquerie Et donc là Je vais vous laisser lire Ce qu'il explique Je vous laisse Mettre sur pause Et screen Et voici la partie 2 Du mail Je vous laisse également Mettre sur pause Et screen Pour lire Donc voilà En fait moi j'avais très bien Compris ce qu'il faisait Sauf que comme je l'expliquais Je n'ai pas le vocabulaire adéquat Mais je m'y connaissais Un petit peu Parce que j'ai des connaissances De certaines personnes De mon entourage Qui se sont fait monter la tête L'argent ça monte à la tête Et qui se sont embarquées Dans quelque chose comme ça Tu finis à découvert Et ta vie est totalement ruinée Voilà pourquoi C'est si dangereux en fait Maintenant j'espère que vous comprenez Avec Naël depuis ce matin On s'échange des messages Sur Insta Il m'a promis Que c'était pas un arnaqueur Et que lui au moins Il faisait pas de trucs De pari sportif Et par contre après Quand je lui envoie le mail Que j'ai reçu Il me dit Ah oui c'est vrai Pour les trucs de pari sportif Oui t'as raison Mais mon gars Il y a deux heures de sept Je m'a dit que c'était faux Et que je mentais Et que toi au moins T'étais pas quelqu'un Qui faisait ça Bref Je vous mets les preuves Qu'on s'échange des messages D'ailleurs j'ai pas encore Écouté tout ça J'ai un peu la flemme Je vois Surtout quand il s'agit De me mentir Merci à cette personne Anonyme Qui m'a expliqué Comment ça se passait Qu'en gros Dubaï c'est payé Tout est payé Par un trader Pour attirer les gens Les amadoués Dans cette vie de rêve Ensuite ils montrent Des partenariats Avec des brokers C'est ce qu'il a dit Pour être VIP Il faut investir Minimum 500 euros Evidemment Eux ils touchent Une commission dessus Et en plus C'est les perdre Bref une chose à dire L'argent ne tombe pas du ciel C'est pas l'état Qui leur donne l'argent C'est vous En donnant de l'argent Eux après ils récupèrent une partie C'est un petit groupe Si j'ai ce compris De traders De brokers Et d'influenceurs C'est une petite manigance Qu'on connaîtra jamais Donc faites attention à vous Y'a pas de secret Ne tombez pas Dans le vif De ce genre de choses Y'en a qui y arrivent Mais faut vraiment Être professionnel Pour pouvoir bien gagner sa vie Avec ça Peut-être que lui Il y arrive Et tant mieux pour lui Mais le faire partager A sa communauté Qui a des chances d'échouer Parce que c'est soit T'y arrives Soit t'échoues Et là t'es à découvert Je peux te dire Que ta vie est ruinée Bah c'est bien dommage Donc voilà Faites attention à vous C'est tout ce que j'ai à dire Bisous Merci à cette personne De nous avoir expliqué en détail Du coup les gens Qui sont à découvert A cause de Sanae et Naël Levez la main Pour voir genre Bon après moi Je suis pas à découvert A cause de Je suis à découvert Depuis je suis né J'ai l'impression Je rigole J'ai 3 millions Sur mon compte Mon compte sur les sims Ça compte ou Du coup Naël a fait Quelque chose de hyper grave Genre j'étais choqué Quand il a fait ça J'ai dit non Il est pas allé jusqu'à là Quand même Pour prouver Que ce qu'ils font C'est pas de l'arnaque Il a pris un coran Il l'a posé sur la table Il a mis sa main Il a juré sur Dieu Que c'était genre Pas de l'arnaque Ce qu'il faisait Voilà c'est la dernière fois Je vais aborder le sujet Si je m'apprête à faire tout ça C'est que vraiment Le sujet il m'a touché Je vous parle sérieusement T'as vu là Vous pouvez dire ce que vous voulez Je vous parle sérieusement J'ai jamais fait ça de ma vie Que je n'ai jamais arnaqué Et que je ne vais jamais Arnaquer quelqu'un Et que je ne suis pas un arnaque Voilà Maintenant vous pouvez me laisser tranquille Le reste c'est entre moi et Allah Là je viens de jurer C'est à dire là devant moi Il y a le coran Genre je sais pas vous voyez Je viens de faire l'oudou J'ai juré Maintenant c'est entre moi Et Dieu Laissez moi genre en dehors De toute cette histoire d'arnaque Merci Et le pire c'est que tu dis Je vais jamais arnaquer quelqu'un Et tout en jurant Allah Parce que tu sais pas C'est qui te dit que dans deux ans Tu vas jamais arnaquer Le mec il te dit que il y a cinq ans T'as jamais arnaqué quelqu'un Tu jures sur des trucs faux Mais frère Et on le sait tous Que c'est de l'arnaque Tu peux pas nous la faire à l'envers On a prouvé A plus Z Est égal 3 C'était de l'arnaque Bref Ils ont été énormément dans la sauce Et on n'en a plus entendu parler Pendant un moment Du coup ils ont sorti un TikTok En disant Bah les gars On n'est pas en prison en fait On prépare juste une interview Pour dire ce qui nous a arrivé On s'est fait arnaquer Et tout J'ai fait Pardon Comment ça vous vous êtes farnaqué Vous avez arnaqué non Parce que Faut pas échanger les rôles Ça m'a fait mal Parce que Les gens ils disent Ouais on est gênant Les gens ils disent Ouais on est Non là Les gens ils disent Que je suis un arnaqueur On est vraiment venu ici Pour vraiment éclaircir les choses A travers ce sujet Essayer de faire comprendre Aux gens qu'on a regretté D'avoir proposé un truc Qui n'est pas de notre image Ce qui s'est passé C'est qu'il y a 3 mois de ça Que j'ai commencé un peu A m'intéresser à tout ce qui était trading Donc j'ai essayé un peu De m'informer à droite à gauche J'ai vu plusieurs influenceurs Créteurs de contenu que je connais Qui proposaient ça à leur communauté Les mauvaises fréquentations Vraiment les mauvaises fréquentations Ça fait tout Ça peut te transformer Mais comme jamais Et même il le dit J'ai vu des amis à moi Des proches à moi Qui faisaient ça Les mauvaises fréquentations Moi j'ai aucun proche à moi Qui fait ça J'ai parlé avec des traders Sans vouloir bosser avec eux Mais plus pour avoir des informations Ensuite un trader m'a proposé De faire un compte Telegram Que j'allais en gros booster Et ensuite il a dit Qu'il allait me prendre Si le compte marchait Donc j'ai fait ce test là J'ai ramené des gens Et il a eu On va dire Je sais plus Il m'a dit 50 messages Un truc comme ça Donc il m'a dit C'est bon on va te prendre Il a mis un snap Qui dirigeait vers Un compte de pronostics D'accord Moi je lui avais dit Déjà les pronostics C'est interdit Enfin moi je veux pas faire C'est interdit Dans la religion Moi je veux pas faire Donc il m'a fait ça On va dire en douce Il a pas vraiment assumé la chose Donc moi j'ai coupé les ponts Et je voulais carrément arrêter Cette chose De tout ce qui était trading Et tout Ensuite il y a un trader Il m'a appelé Il m'a dit Écoute On va te prendre Genre sans test et tout Je te prends un billet Tu viens demain À 8h à Dubaï On m'a beaucoup vendu du rêve Ça je peux le dire On m'a dit Naël voilà Tu vas ramener telle personne Tu auras 25% Si tu dépasses 200 personnes Tu auras Parce qu'il faut mettre un dépôt Un dépôt Et du coup moi je prends 25% Sur le dépôt De quelqu'un qui va mettre Et à partir de 200 personnes Je prends 35% Voilà donc aujourd'hui Il y a eu des gens Qui ont déposé et tout Personnellement Si je peux te dire Ce qui m'a vraiment ouvert les yeux C'est les vidéos Des abonnés Qui disaient Je préférais ça Naël avant Mais c'est aussi des gens Des influenceurs ou autres Qui viennent en privé Me dire Naël C'est pas très bien Ce que tu fais Pour ton image Montrer de l'argent C'est pas ouf Après est-ce que c'est réellement ça Qui l'a fait changer d'avis Moi je pense plus Que ça soit Le fait qu'il a été perdant Dans l'histoire Et qu'il a gagné 0 tune au final Puis qu'il s'est fait Il s'est fait arnaquer Je pense que c'est plus ça Puisque les influenceurs Ils ont sorti Je vous rappelle que le live Il avait quand même dit ça Donc je pense pas que ça soit Les influenceurs Qui t'ont dit Et tu t'es dit Ah ouais c'est vrai J'avoue C'est pas bien ce que je fais Je faisais comprendre ça Aux traders Il en avait marre Que je lui dis Genre je te promets Que chaque soir J'étais dans ma chambre Je regardais les vidéos Je lui envoyais des messages Il m'a dit Écoute je suis pas psychologue Moi j'arrive Des trucs comme ça Tu vois Et je lui disais Ouais mais tu vois Il y a beaucoup de personnes Qui sont déçus de moi Et tout On devrait faire ça D'une autre manière Un peu d'expliquer et tout J'ai préféré rentrer en France Et lui dire que je voulais arrêter Dès que je lui ai dit Bah pour l'argent C'est comment Il m'a dit Ouais bah c'était une avance Sur la prise en charge Que je t'ai pris et tout Les billets C'était pas Les activités Du coup non C'était pas du tout prévu Ça de base Je suis rentré de Dubaï Avec zéro euro Mettre la faute sur les autres C'est trop facile Tu vois moi Bah oui Naël c'est trop facile Pourquoi tu mets la faute sur les autres C'est de ta faute C'est toi qui as accepté Tu savais très bien À l'intérieur de toi Que c'était pas bien C'était louche Enfin Il y a anguille sous le rocher Personne m'a pointé une arme M'a dit Tu fais ça C'est moi j'ai accepté Maintenant Est-ce qu'il y a de la manipulation Ou quoi Enfin sûrement Quand quelqu'un veut vendre un truc Il va forcément aller gros Ça aussi je peux te dire J'ai aussi été un peu aveuglé par l'argent Naël faut savoir Que t'es pas le seul influenceur A avoir reçu Ces demandes là Il y a énormément d'influenceurs Qui reçoivent ça Surtout les influenceurs TikTok de maintenant Je peux te dire Le nombre de trucs que j'ai refusé Si je les aurais tous acceptés J'aurais une sale image de ouf Aujourd'hui Tout le monde me détesterait Mais punaise Comment je serais Plinder sa mère Là j'aurais des centaines De milliers d'euros qu'au frère Juste pour te dire Est-ce que t'as déjà vu Un Squeezie L'Ena Situation Joyka Massu Ou je sais pas quoi Faire des trucs que eux ils font Que surtout les tiktokers font Genre les partenariats Que les tiktokers font Non Parce que c'est de la merde en fait Et pourtant avec leur nombre d'abonnés Et leur notoriété T'inquiète pas Qu'ils ont dû recevoir De plein de plans chelous Plein de plans argent A se faire et tout Et ils ont dû refuser Parce que le gain de l'argent Je veux dire que ça Ça peut changer des personnes Mais des trucs de fous Donc s'il vous plaît les gens N'acceptez pas tout L'argent c'est rien Dans ce monde Tu meurs Ton argent il reste sur terre Il va pas te rejoindre Mais tu sais quand t'as pas assez Et que t'as un projet Ce que les youtubeurs Influenceurs font de base C'est tu prends Bah une marque en fait Une collab Tu fais sponsoriser ta vidéo Je sais pas c'est quoi ton projet Mais je te jure que Tu fais sponsoriser par une marque Ça devrait suffire pour Pour ton projet Ou même deux marques Tu vois Et voilà ton projet il est fait Parce qu'en soi on m'a dit Que ça a gagné beaucoup d'argent Et vu que moi j'ai un projet à côté Que j'essaie de financer Qui j'ai pas assez Donc moi je fais pas Je fais pas de crédit A la banque et tout Je veux par moi Par mes propres sous Et je suis vraiment désolé D'avoir fait ça C'est pas C'est moche Déjà c'est Avant que ce soit De la publicité mensongère C'est dégueulasse déjà De montrer autant d'argent Dans une vidéo et tout C'est pas C'est moche Déjà c'est Avant que ce soit Déjà tu t'excuses C'est déjà bien Tu reconnais Même si on sait très bien Que tu reconnais Parce que voilà T'as perdu de l'oseille dedans Mais au moins Tu te rends compte Tu te reconnais T'es pas resté dedans Ça on peut te l'accorder Si aujourd'hui N'importe quel créateur de contenu A réussi C'est en très grande partie Grâce à sa communauté Donc Faut aussi aller de leur sens Et s'ils sont pas d'accord Bah faut les écouter Sana elle est même pas dans le coup Et au final Elle se retrouve dans le coup Tu sais c'est compliqué C'est vraiment compliqué Mentalement ça touche beaucoup On a arrêté les réseaux sociaux Depuis qu'on est à Dubaï Il y a beaucoup de personnes Qui savent même pas Qu'on est rentré en France Parce que ça Elle voulait même plus faire de vidéos Pendant Je sais pas combien de temps Du coup Bah j'ai dit Bah on va faire une pause Je me suis sentie très mal Enfin je vais pas mentir Je me suis vraiment sentie mal Et Je me suis aussi Sentie mal pour Nel Surtout pour Nel Parce que C'est lui qui recevait le plus Ouais ça m'a fait mal Parce que Parce que les gens Ils ont dit que j'étais un arnaqueur Là c'est plus Les gens ils disent Ouais on est gênant Les gens ils disent Ouais on est Non là c'est les gens Ils disent que je suis un arnaqueur Tu vois Sachez qu'on va reprendre le contenu d'avant Désolé de vous avoir déçu On a beaucoup évolué Du coup vous allez pas vraiment retrouver Les Sana et Nel d'avant Mais On va essayer de se rapprocher au maximum Le même contenu On va proposer le même contenu qu'avant quoi Ouais Carrément j'avais même pas capté Que Sana elle était là Mais frère laisse la parler non Sana elle parle jamais Elle est toujours en retrait J'ai l'impression que c'est Nel Qui dirige le bateau Moi ce qui me fait le plus mal C'est que t'es quand même juré sur le Coran Genre Remets toi sincèrement en question Voilà La vidéo est maintenant terminée On n'en sait pas plus Sur Sana Ah bah si je suis con Attends faut que je vous montre quelque chose Vous vous rappelez quand je vous ai dit Ouais Ils se sont coupés les cheveux pour un film Ça fait deux ans On l'a toujours pas vu le film Je suis désolé On dirait ces Stranger Things Ils prennent leur temps Avant de sortir le film On l'a jamais vu Rien du tout Même pas des séquences de tournage Rien du tout Même pas des backstage Rien du tout Et c'est pas Ils ont posté ça Comme dernière vidéo Bah du coup un TikTok Où ils se coupent les cheveux Et les gens ils ont dit L'essai c'est pour un film Leur film qui est jamais sorti là 2000 likes sur le commentaire Quand je vous dis qu'ils nous ont menti de A à Z Depuis le début C'est dingue de mentir à sa communauté comme ça Alors que c'est grâce à sa communauté Qu'ils sont là Ils peuvent vivre leur meilleure vie Bref Je trouve ça hyper décevant Du coup voilà La vidéo est maintenant terminée Si elle t'a plu N'hésite pas à lâcher un petit like Ça fait toujours plaisir Tu mets un petit commentaire J'essaie de répondre à tous les commentaires Comme tu peux le voir Ça prend énormément de temps Ça je te le cache pas En tout cas Trop content Bah merci pour toute la force Que vous me donnez et tout C'est trop gentil Genre je reçois vos DM et tout Enfin trop mignon Trop mignon Moi je suis trop content On se retrouve dans la semaine Pour une prochaine vidéo Et n'hésite pas à me donner aussi Quelques idées en commentaire Ça peut être vraiment sympa Je vous fais de gros bisous Claim to fame Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz